Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Yo tout le monde, c'est Soufiane le Cicca, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Nous allons parler de Gogeta. Gogeta qui potentiellement pourrait obtenir un éveil Zenkai sur le jeu Dragon Ball Legends. Je vais vous faire part de mon analyse dans cette vidéo. Déjà premièrement, aujourd'hui nous sommes mardi 20 octobre 2020. Nous savons très bien que tous les mercredis, nous pouvons avoir potentiellement un nouveau portail sur le jeu Dragon Ball Legends. Or, aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux officiels de Dragon Ball Legends, à savoir par exemple le compte Twitter officiel, nous n'avons aucune annonce qui nous annonce un nouveau portail pour demain. Alors certes, vous allez me dire, ouais, mais des fois, on a déjà eu des nouveaux portails sans que ça soit annoncé. Ce qui est vrai, par exemple pour C21, Kefla, voilà, elle était arrivée du jour au lendemain, elle n'avait pas été annoncée. Mais par contre, la chose qui me met la puce à l'oreille, c'est quand on va sur le jeu et qu'on va dans l'onglet annonce, il y a une maintenance prévue pour demain. Donc 20 octobre, notification de maintenance, comme vous pouvez le constater. On va cliquer dessus et là, on nous dit, il va y avoir une maintenance des tirages. Donc les tirages, ce sont les invocations prévues le 21 octobre 2020. Par contre, il n'y a pas de maintenance pour la boutique. La boutique, c'est quoi ? C'est pour acheter des cristaux, vous savez, avec la fameuse carte bleue. Moi, personnellement, je connais. Donc déjà, le fait qu'il n'y ait pas de maintenance de boutique pour acheter des cristaux, il n'y aura pas de nouveaux persos. En soi, ce n'est pas plus mal, voilà, de ne pas sortir de gros persos encore, sachant que la semaine dernière, on a déjà eu le portail avec le trio du danger, donc trois nouveaux persos, c'est bien, ça va nous permettre de respirer. Par contre, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un Zenkai. Vu qu'il y a déjà une mise à jour tirage, eh bien, ils peuvent potentiellement balancer un Zenkai. Et regardez, pourquoi on ferait une mise à jour, une maintenance dans les tirages ? Là, quand on voit le portail du trio du danger, il va jusqu'au 17 novembre. Quand on voit celui de Black Goku Transfo, il est encore disponible pendant deux jours jusqu'au 23 octobre, à savoir que demain, mercredi, nous ne serons que le 21 octobre. Nous avons également le portail PacMetreZ, celui-là, c'est jusqu'en 2029. Badak Zenkai, pareil, jusqu'au 13 novembre. Bref, il n'y a aucun portail qui se termine demain. À aucun moment, on a un portail qui devrait se terminer cette nuit ou demain. Donc, pourquoi mettre une maintenance de mise à jour ? Potentiellement, peut-être, pour mettre un Zenkai. Voilà, alors, après, attention, est-ce qu'il va s'agir de Gogeta ou non ? Ça, je n'en sais rien. Mais en soi, on pourra avoir Gogeta, tout comme on pourrait voir débarquer l'éveil Zenkai du Metal Cooler de type rouge, vu que le V-Jump nous a leaké un nouveau Metal Cooler qui débarquera dès le mois prochain sur le jeu Dragon Ball Legends, accompagné d'un nouveau Vegeta Attaque Big Bang en duo, en plus, avec Goku, une spé en duo. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. On pourrait voir un Metal Cooler Zenkai débarquer, même si on a déjà le couleur de type bleu Zenkai. Ou bien, alors, le couleur de type vert. C'est pareil, il est ancien et il a une Cap Z saga des films. Donc, voilà, ça, après, attention, ce sont des spéculations, mais c'est possible. On pourrait voir ça débarquer même dès demain. Ou bien, alors, pour revenir au Gogeta, souvenez-vous, il y a de ça un peu plus d'une semaine, on avait eu un portail gratuit qui nous garantissait un Sparking garanti. Le portail était tout en haut de l'affiche. Et sur cette affiche de portail, en premier plan, on voyait Gogeta DBS de type bleu, le transfo. Eh bien, il était en tête d'affiche, mais il n'apparaissait pas dans le détecteur. Et de plus, quand on allait dans les annonces, on revoyait encore à nouveau le Gogeta dans les annonces. Donc là, je me suis dit, mais pourquoi mettre en avant Gogeta si derrière, on ne met pas sa photo dans le détecteur ? Où est l'intérêt ? Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se prépare. Maintenant, voilà, le portail n'est plus disponible, etc. Est-ce que ça ne préparait pas le terrain pour nous annoncer une petite énigme pour nous dire, Gogeta va bientôt arriver ? Alors après, est-ce qu'il s'agit du Gogeta transfo de type bleu ? Moi, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, je l'ai 13 étoiles. La vérité, si jamais il arrive Zenkai, je mets direct 7000 cristaux. Je ne cherche même pas à comprendre. Quand tu l'as 13 étoiles directes, tu le mets au max. Ou bien alors, il pourrait s'agir du Gogeta de type rouge, qui était sorti la première année du jeu également. Je l'ai 7 étoiles, bien évidemment. Je le mettrai Zenkai si ça arrive. Après, voilà, attention, ce n'est que mon avis. Il n'y a rien d'officiel. On fait des spéculations. Mais tout de même, pour revenir, alors, on a également le Gogeta IEX, mais il est beaucoup trop récent. On a également le Gogeta vert, enfin de type vert. Pareil, si jamais ça arriverait à ce qu'il soit Zenkai, qu'il obtienne son avis Zenkai, j'irai le Zenkai, bien sûr. Mais je ne pense pas que ce soit le vert ni le IEX. J'ai plus un doute entre le type rouge, donc celui du film Fusion, et celui de Dragon Ball Super, le film Broly. En plus, celui-là, franchement, il est classe, il se transfo, tout ça. Il est plutôt intéressant. Et on sait que les anciennes unités reviennent sur le devant de la scène grâce à l'éveil Zenkai. Donc là, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais encore une fois, n'oubliez pas, au cas où, pour ceux et celles qui pensent avoir un nouveau portail avec des nouveaux persos demain, et la réponse, pour moi, à 99%, il n'y aura pas de nouveaux persos. Un nouveau Zenkai, oui, ça c'est possible. Mais nouveau perso, non. Je vous remets les annonces, il n'y a pas de maintenance boutique. Tant qu'il n'y a pas de maintenance boutique pour payer avec l'ACB pour obtenir des cristaux, ne cherchez pas, il n'y a pas de nouveaux persos. A chaque nouveau perso, à chaque fois, vous avez la maintenance tirage, mais également la maintenance boutique qui est notée. Par contre, pour les Zenkai, c'est déjà arrivé qu'il y ait une maintenance tirage, mais pas une maintenance boutique. Donc voilà, surtout qu'en plus, quand on sort un portail Zenkai, il reste assez longtemps. Comme par exemple, le Badak, il va rester jusqu'au 13 novembre, le Badak SSJ. Donc voilà, là, je me dis que demain, on pourrait avoir le Zenkai. Alors, est-ce qu'il s'agira de Gogeta ou pas ? Je n'en sais rien. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Gogeta, il est en approche. On a eu beaucoup trop d'indices. Voilà, comme je vous l'ai dit, le portail Gogeta en tête d'affiche, alors qu'il n'est pas dans le détecteur. Pourquoi faire ça si ce n'est pas pour derrière nous montrer que, voilà, on va vous sortir un éveil Zenkai ? Ou bien alors, tout simplement, teaser un prochain Gogeta 4, Gogeta Blue, je n'en sais rien. Mais là, ça n'aurait pas vraiment de sens. Je ne sais pas, dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de voir un petit peu votre avis sur le sujet. Mais voilà, après, bon, avoir un Zenkai de Gogeta, forcément, ça va up la Team Fusion. On ne va pas se mentir. Alors, c'est vrai que la Team Fusion, on s'en plaignait, c'était cancer. Mais de toute façon, les amis, sachez une chose, on est sur un jeu Dragon Ball. Donc, les persos qui hype la communauté, c'est les persos Fusion, c'est, voilà, du Gogeta Blue, du Gogeta 4, du Gogeta Zenkai sur le jeu DB Legends. Parce que, voilà, les Zenkai, on sait que c'est la limite au-dessus du Sparkling. C'est l'éveil au-dessus. Donc, forcément, ils se doivent, Jims et Bandai Namco, de hype la communauté. Donc, qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, on va avoir des persos Fusion. Ça fait partie de Dragon Ball, ça fait partie de l'univers. Ça peut être cheaté en PVP. Mais de toute façon, les gars, le jeu, il est comme ça. Et voilà, il faudra faire avec. Alors, après, c'est vrai qu'il faut voir ce qu'il aura comme KabZ, etc. Ce qu'il va pouvoir apporter à la Team Fusion, mais quand on sait que, voilà, derrière, c'est du Gogeta, le Gogeta, ça risque de faire mal. Voilà, ça risque de taper fort, surtout que moi, il est 13 étoiles. Donc, pour ça, pour le coup, ça, par contre, ça me fait plaisir. Après, à voir si c'est pas le Gogeta rouge. On verra bien. Moi, je vois bien que ça va arriver dans les prochains jours. Si c'est pas demain, ça sera dans les prochains jours. En sachant que le Black Friday va arriver également d'ici un mois. On va également avoir le nouveau portail avec le Metal Cooler, le Vegeta Attack Big Bang avec une SP en duo avec Goku, comme j'ai pu vous le dire. Donc, voilà, pas mal de petites choses, tout de même, qui commencent à arriver sur Dragon Ball Legends. On ressouignera également qu'ils sont très généreux en cristaux. Moi, comme vous pouvez le constater, j'ai 4682 cristaux sans mettre un euro. Donc là, pour le coup, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas généreux. On peut aller voir un petit peu directement. Là, vous voyez, on récupère encore des cristaux grâce aux events. Le Napa Zenkai Set, une unité farmable gratuitement également que j'ai fait à 100% avec des cristaux récupérés. Voilà, à chaque fois qu'il y a le Rush Ultra Espace Temps, pareil, je le finis à 100%. Comme ça, vous obtenez des tickets pour invoquer sur le portail. Il y a vraiment plein de choses. Le Cooler, c'est pareil. Bon, il me reste une mission, là, il faudra que je le finisse, histoire de l'avoir à 100%, même si ça ne m'apporte rien. Mais derrière, vous aviez 1000 cristaux à aller récupérer. Le niveau 51 n'était pas obligatoire. Moi, je l'ai fait un petit peu pour le cliff. Il ne m'aise plus qu'une mission. Et voilà, au moins, il sera fait à 100%. On a eu également le Vegeta qui donnait 1000 cristaux au total avec le niveau désespérant qui était vraiment très désespérant. Et on a aussi le Trunks Legends Road qui était arrivé. Moi, ça faisait déjà un moment qu'il était Zenkai 7. Mais en soi, pour les nouveaux joueurs, etc., des cristaux supplémentaires à récupérer avec un Zenkai Free-to-Play. Donc, le Trunks et également le Nappa EX Zenkai 7 qui, d'ailleurs, n'est pas si mauvais que ça. Donc, voilà, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Max 2 pouces bleus. Je voudrais avoir également votre ressenti dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un Gogeta Zenkai en approche. En tout cas, moi, pour le coup, je serais hype. Surtout quand tu l'as, 3 étoiles comme moi. Forcément. Voilà, les amis. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh, les gars, vous s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek. Ça a l'air super ! Ta-na-na-na-na ! Yeah ! Je me disais pas, on va la chaîne de Soufiane le Geek. Je vous laisse faire ça !